... Tous, nous sommes plus de 15 000 dans les rues du Puy, bravo à vous ! C'est la plus grosse manifestation, même en 1995, il n'y avait pas eu autant de monde ! Bravo ! ... ... Votre détermination depuis le 19 janvier est exemplaire. Tout le travail d'information, les actions, les mobilisations, les manifestations font qu'aujourd'hui 70% de la population est opposée à cette réforme et que 93% des actifs refusent de prendre nos enfermes. Le gouvernement n'a eu de cesse de mentir pour expliquer que cette réforme était nécessaire pour justifier le justifiable. La solidité de notre mobilisation est due au large fonds syndical dont nous pouvons tous nous féliciter. Personne n'est tombé dans le piège du gouvernement qui cherche à diviser les organisations syndicales, à diviser les salariés, entre les jeunes et les vieux, entre le public et le privé, entre salariés et usagers. Nous avons tous compris que cette loi est une loi de régression sociale pour tous. Il est donc nécessaire de la combattre tous ensemble. Nous ne voulons pas bloquer le pays. Nous voulons bloquer cette réforme qui est injuste, injustiquée et brutale. C'est bien Macron et son gouvernement qui nous obligent de faire grève et à reconduire jusqu'à aujourd'hui. Au-delà d'aujourd'hui, pardon. Nous invitons tous les salariés grévistes présents ici même, de chaque entreprise, de chaque service, de se réunir à débattre, à décider des suites à donner dès cet après-midi. Continuons la lutte par la grève. Comme l'ont décidé les tanneurs ce matin ou encore nos camarades cheminots qui reconduisent la grève et tiendront un piquet demain à 12h devant la gare de Prioud. Nous invitons chaque entreprise à en faire de même. Vous pouvez également les rejoindre. Le 8 mars, c'est la journée, donc demain, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et nous savons combien cette réforme est inégalitaire et pénalisante pour les femmes. C'est pourquoi nous invitons à participer au rassemblement ici même, demain, à 18h, à cette place. Nous appelons également à venir le jeudi 9 mars, à 14h, devant l'hôpital de Craponne, pour soutenir les agents qui organisent un dévoyage avec les EHPAD de la Chasse-Dieu, d'Allègre et de Saint-Balain-Chans-Lacombe. Personne ne peut gagner seul, car la cause est commune, la lutte doit l'être aussi. Nous refusons que la retraite soit l'antichambre de la mort, continuons tous ensemble, et nous allons les faire plier, nous allons gagner. Notre combat est unitaire, intergénérationnel et féministe. Il s'oppose à toute l'unité de racisme et d'exclusion. Vive l'unité syndicale, vive l'unité des travailleurs, vive la lutte commune, ensemble, nous allons gagner. Les camarades, c'est un truc de fou quand on regarde d'ici la place. Nous sommes plus de 15 000, c'est incroyable. Et comme l'a annoncé Frédéric Suillot, secrétaire général de Forces Ouvrières, cette journée du 7 mars est historique. Elle est historique, parce que c'est la première fois que toutes les organisations syndicales unanimes ont décidé d'appeler à la mise à l'arrêt du pays. Elle est historique, parce que nous avons décidé, en très grand nombre, de faire grève toute la journée. Aujourd'hui, nous sommes montés d'un cran ! La grève bloque les entreprises, les commerces, les services, les écoles, les établissements scolaires. Les lycéens sont encore plus nombreux ! Son gouvernement perd les pénales, parce qu'il a peur, il ne sait plus quoi dire. Il ose affirmer, par la voix de M. Véant, que la mise à l'arrêt du pays causerait le dérèglement climatique. Mais c'est bien le gouvernement qui est responsable du blocage. Nous avons manifesté cinq fois par million, et il ne nous écoute pas ! 80% de la population est contre sa réforme, et il ne nous écoute pas ! L'Assemblée nationale a voté contre sa réforme, et il ne nous écoute pas ! Il n'écoute pas toutes nos organisations syndicales, qui exigent tout le retrait de sa réforme, avec ses deux enfermes pour tout le monde, avec son allongement de 43 ans, de durée de cotisation, et avec la suppression des régimes spéciaux. Alors, nous sommes pondés à poursuivre la grève, parce que, face à notre détermination, le gouvernement n'annonce toujours pas le retrait. C'est pour cela que la reconduction a déjà commencé dans de nombreux secteurs. Trois des quatre terminaux métaniers qui alimentent la France en GNL ont été mis à l'arrêt pour la semaine. Aucune goutte de carburant ne sortiera de raffinerie de donges jusqu'à vendredi soir, et à Pézin, aucune expédition jusqu'à mercredi midi au moins. Des centaines de déchets, de tonnes de déchets, ne sont plus collectées à Paris depuis hier. A la CNCF, la grève est historique, avec plus de 4 TGV sur 5 qui ne circulent pas. Et à la RATP, c'est la même chose. Et à la poste, un PNV de grève illimitée a été déposé. C'est chez ArcelorMittal, à Saint-Géli-d'Apché, pas loin de chez nous, l'usine est à l'arrêt et continue demain. Dans les facs, 22 facs sont bloquées aujourd'hui et les âgés ont décidé de reconduire. Dans le département, de nombreux personnels de l'éducation nationale ont déjà annoncé qu'ils reconduiraient la grève. Des rassemblements de grévistes ont eu lieu ce matin devant les lycées et les collèges. Une assemblée intersyndicale départementale doit décider cet après-midi de la poursuite du mouvement. A l'hôpital Sainte-Marie, les trois syndicats ont décidé de prolonger leur prévue de grève illimitée. Dans la métallurgie, chez l'Inamar à Montfaucon, à l'appel de FO et de la CNTT, la grève est massive et elle sera reconduite jusqu'à satisfaction de revendication. On vous appelle à les rejoindre demain sur Bac et de grève. Chez ciel, IPS à l'Ande, la grève est majoritaire et est reconduite pour demain. A Brioud, les cheminots, les enseignants et tous les secteurs en grève manifesteront demain à 11h. Alors, c'est le moment de s'y mettre ! C'est le moment de mettre le paquet ! La grève ne se décrète pas, elle se construit ! Allons discuter en plus vite avec nos camarades, avec nos collègues, en intersyndicale, pour décider de la suite, pour prendre toutes les initiatives, pour généraliser la grève. On tient le bambou ! Allons-y, tous ensemble, on va gagner ! Je vais prendre la parole pour Solidaires. Donc on est plus de 15 000 aujourd'hui ici au Puy. Demain, on sera encore plus parce qu'on continue. Merci aux lycéens et aux lycéennes ! Donc ils sont nombreux, là, avec nous ! On peut les applaudir, bien fort ! Après des décennies de combat, la retraite à 60 ans pour 37,5 années de cotisation était enfin obtenue en 1983. 40 ans plus tard, il faudrait 43 ans de cotisation, les 64 ans pour partir, alors que la productivité des salariés en France est une des plus fortes au monde, alors que les patrons, les capitalistes en France n'ont jamais été aussi riches, alors que les seuls bénéfices de la DNP en 2022 combleraient un soi-disant déficit organisé de longue date par le chômage, les temps partiels, les bas salaires et les exemptions de cotisations patronales. Un premier round a été gagné avec la victoire de l'unité syndicale et le succès des journées de mobilisation précédentes. Aujourd'hui, le 7 mars, un deuxième est gagné avec une amplification de cette mobilisation et un pays qui est à l'arrêt complet. Demain, le 8 mars, on poursuit dans la grève avec la journée de mobilisation de grève des femmes, avec la grève féministe contre l'alliance du capitalisme et du patriarcat. Le 9 mars, on recommence avec la journée d'appel des lycéens et lycéennes et des étudiants et étudiantes. Et puis le 10, le 11, le 12, on continue jusqu'au retrait. Et puis, nous, nous n'oublions pas une catégorie de la population moins citée, celle des migrants, des migrantes, des exilés. Avec la loi Darmanin et celle sur les retraites, c'est la double peine pour ces personnes occupant avec les enfants dénigrés issus de la colonisation les postes de travail les plus pénibles. Ils ont moins de chances que n'importe quel salarié d'arriver à l'âge de la retraite. Assignés à des emplois spécifiques avec les sélections à l'embauche, les carrières segmentées ont plus de subir l'injustice de la loi sur les retraites. Ils subissent avec la loi Darmanin un renforcement des discriminations racistes. Pire pour les femmes racisées, qui subissent en plus de la division raciste du travail, celles sexistes pour les cantonnés dans les secteurs les plus précaires. Construisons tous et tout ensemble, français, étrangers, migrants, migrantes, une réaction de classe contre le patronat et l'État. Pour conclure, nous dirions que les syndicats ont joué leur rôle pour lancer la mobilisation et que c'est maintenant aux salariés de se décider et d'oser de défier la puissance patronale. La grève est l'arme première des salariés. Mais l'histoire du syndicabilisme est aussi celle de la clé des ateliers qui est perdue. Des files débranchées, des énergies gratuites, des gadances ralenties, des pannes soudaines. Il y a aussi tout un arsenal de luttes, de blocages, de ce que les syndicats appelaient il y a bien longtemps de sabotage qui reste une arme si nos mobilisations doivent toujours répondre, le mépris du gouvernement. On est là, on reste là, on ne bouge plus jusqu'en retrait. Pour la FSU 43, nous avions prévenu que nous monterions d'un cran et nous y sommes. Aujourd'hui en puits, nous sommes encore plus de 15 000 déterminés à poursuivre ce combat. Car après plusieurs mobilisations massives depuis le 19 janvier, le gouvernement s'entête dans son projet de réforme. Il s'entête et à court d'arguments, il verse dans une caricature chaque jour plus ridicule. Non, monsieur Véran, le seul risque de catastrophe que la France court actuellement, c'est celui d'une catastrophe sociale. Et cette catastrophe sociale, c'est vous qui l'a créée avec cette réforme injuste et injustifiée. Non, monsieur Dussault, votre réforme n'est pas une réforme de gauche. Ou alors vous avez un sérieux problème avec les directions. Votre réforme, elle est au contraire synonyme de régression et d'injustice. Avec la retraite à 64 ans, c'est l'ensemble des travailleurs qui risquent d'être pénalisés. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, ces travailleurs ont décidé de mettre à l'arrêt le pays. Transport, énergie, services, commerce, administration, agriculture, et pour ce qui est de nos secteurs, école à l'arrêt, collège, lycée, CIO à l'arrêt, internat et cantine à l'arrêt. Et nous ne comptons pas en rester là, car le moment est décisif et c'est maintenant que tout se joue. À l'approche du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la FSU veut alerter sur les dangers de cette réforme pour l'ensemble des travailleuses. Car nous, les femmes, en matière salariale, en matière de pension, oui, nous sommes bien le continent noir. Nous subissons les bas salaires. À travail égal, nous sommes rémunérés un quart de moins que les hommes. Pire, le pouvoir organise la précarisation des professions féminines, des AESH toujours sans statut et à 800 euros par mois, des ACEM à qui l'on refuse d'accéder à la catégorie D. Nous en avons assez que féminité rime avec précarité. Nos carrières sont incomplètes, le plus souvent en raison des maternités et de notre rôle d'aidant de familiales. Conséquence de quoi le montant de nos pensions est de 40% inférieur à celui des hommes. Cette réforme n'apporte aucune réponse ni reconnaissance à ce travail invisible. Notre travail est pénible de cette pénibilité que personne ne veut voir. Métier du soin et du bien, métier de l'éducation, ce sont des métiers qui impliquent de la fatigue physique, mais aussi de la fatigue morale. Bien souvent, en fin de carrière, le corps des femmes est au bout du rouleau d'avoir trop porté. Et s'il y a bien une catégorie dans laquelle les femmes sont championnes, c'est celle de la précarité. Alors, M. Macron, Mme Borne, Remballez vos foutaises et cessez de nous insulter. Votre réforme est anti-féministe. Elle va précariser encore davantage les femmes, dégrader leur santé et faire augmenter la pauvreté féminine. Elle va aussi fortement impacter la vie des associations dont beaucoup tiennent aujourd'hui grâce à l'engagement des femmes retraitées. Planning familial, CIDF, RESF, Secours Populaire, combien de ces associations ne vivent que grâce à notre engagement bénévole. La jeunesse maintenant, celle qui se jeutit, va nous rejoindre dans la grève encore plus fort qu'aujourd'hui. Nous voulons que la jeunesse d'aujourd'hui soit enfin la génération de l'égalité entre les hommes et les femmes, la génération de la fin du sexisme au travail et dans nos vies, la génération de la juste répartition du travail invisible, la génération de l'extension des droits des femmes à l'image de l'Espagne qui vient de créer un congé menstruel. Les prédateurs, ça suffit. Demain, 8 mars, nous appelons à nous rassembler ici, place du Breuil, à 18h, pour l'augmentation des salaires et pour le retrait de la réforme des retraites avec les associations féministes, avec les syndicats, pour dire que nous, on veut vivre, pas juste survivre. Nous nous battrons jusqu'au retrait du texte. À mon tour de prendre la parole pour l'Unsa. Non, ça y est, nous y sommes. L'intersyndicale a réussi son pari et la France est aujourd'hui à l'arrêt. Nous sommes aujourd'hui plus nombreux que jamais à manifester notre position à la réforme des retraites. Les secteurs d'activité de plus en plus importants se joignent de mouvements. Et nous en sommes l'image. En étant ici, 15 000 dans les vues du Puy. Merci les lycéens. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Oui, à la peine de l'intersyndicale, la France est à l'arrêt. Mais c'est le gouvernement qui en est responsable. Les alertes n'ont pas manqué. Tout d'abord, par la rigueur des arguments que nous avons développés, que ce soit à l'Unsa, comme dans toutes les organisations syndicales, nos arguments ont fait la démonstration d'une réforme injuste, injustifiée et pénalisante. De nombreux experts économistes ont poussé les analyses et ont mis en évidence les nombreuses erreurs, les mensonges et toutes les contre-vérités véhiculées par les ministres. Ensuite, par l'ampleur des précédentes manifestations, plusieurs millions de citoyens manifestés dans toutes les villes, des plus petites jusqu'à la capitale, pour affirmer leur opposition au recul de l'âge de l'état en retraite. Enfin, par le très large soutien de la population française à nos mobilisations. De tout cela, le gouvernement n'en tient aucun compte. Pour eux, il ne se passe rien, ou à peine. des millions de personnes dans la rue, ah bon, ce n'est pas déterminant. Plus de 70% des Français opposés à la réforme, ce n'est pas grave, c'est qu'ils n'ont rien compris. Mais de qui se moque-t-il ? Qui peut croire que nous serions des imbéciles ne sachant pas décrypter un texte de loi ? Surtout qu'à l'écoute de la communication gouvernementale, s'il y en a qui ont du mal à dire ce qu'il y a dans le texte, sans m'affouiller, ni brenouiller, ce n'est pas du côté des organisations syndicales qu'il faut les chercher. Aujourd'hui, nous franchissons donc une nouvelle étape. Le gouvernement n'a pas compris que personne ne voulait de sa réforme et nous devons durcir le mouvement. Il y aura d'autres étapes demain, autour de la journée du 8 mars, jeudi, dans les lycées, universités et dès ce soir, dans tous les secteurs qui peuvent s'engager dans des mouvements de grève inconductible. Le succès d'aujourd'hui montre notre détermination d'une part et notre capacité à gagner d'une part. Certains signes ne me trompent pas. La fébrilité gagne le gouvernement et les propos récents sont de plus en plus outranciers et intolérants. Qui peut croire, comme le dit le ministre Véran, que nous faisons prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole et sanitaire en faisant grève aujourd'hui. Il a oublié l'éruption du Vésuve et la fonte des glaces du Groenland. C'est une posture autoritaire, mais c'est surtout une posture absolue. La journée d'aujourd'hui est donc une étape essentielle. Nous devions la réussir et c'est fait. Celles qui suivront seront déterminantes et à la fin, nous gagnerons. parce qu'un gouvernement ne peut pas sur un sujet aussi important gouverner longtemps contre son peuple. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501